bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette le tarot royal le tarot est l'un des mets traditionnels du cameron je vais vous montrer comment empiler le tarot sans moitié et sans grumeaux et je veux également vous montrer comment faire la sauce de tarot à la villageoise voilà mon plat de tarot et voilà la sauce après refroidissement complet vous voyez en sauce est refroidite sur des viandes lourdes on va commencer par le tarot voilà notre cuvette de tarot on va aller nettoyer allons-y donc voilà je vais laver tout d'abord mon tarot comme vous voyez après avoir lavé notre tarot maintenant on va relever je sais pas si je vais l'appeler la tête et le bas je connais pas le nom bon si vous avez le nom vous mettez un commentaire bon en fait on va relever la tête et le bas comme vous voyez celle-ci va éviter qu'il y ait des gourmands dans le tarot parce que cette partie là souvent après cuisson est souvent dure donc on va couper on va la lever et aussi il y a les cheveux là je sais pas également le nom donc on allève les cheveux bon moi le mon tarot n'en avait pas assez mais j'ai allévé le peu qu'il y en avait donc maintenant on va mettre dans une mammite comme vous voyez à présent on va mettre de l'eau donc vous allez mettre de l'eau à moitié la moitié de la mammite on va couvrir poser au feu et laisser cuire pendant ce temps on va arranger les viandes avec lesquelles on va faire la sauce de tarot donc voilà mon poisson refumé je vais me débarrasser de cette partie là parce que après cuisson c'est comme c'est comme du sable en fait c'est comme quand vous mangez vous ressentez comme du sable donc je ne sais pas s'il y en a qui aiment cette partie mais moi je l'enlève toujours donc voilà on va nettoyer notre poisson refumé on va mettre de côté dans une mammite je vais mettre le poisson et je mets maintenant et au fond parce que ma viande a déjà été cuites au préalable donc voilà j'ai utilisé ici le jarret et aussi les tripes de porc et le champignon voilà on va tout découper mettre dans la mammite on va verser de l'eau dans la mammite et on va laisser cuire voilà tout y est on va mettre de l'eau on va rajouter du sel et on passe au feu entre temps on va regarder notre tarot voilà c'est ne pas encore cuire on va laisser encore cuire ok on va regarder notre viande ce n'est pas cuit non plus en attendant je peux laver mes assiettes ok j'ai fini avec les assiettes maintenant je vais tromper les condiments de la sauce jaune donc j'ai ces condiments venus du cameroon déjà composés et écrasés donc je vais mettre trois cuillères à table du sel et du bouillon de cubes et je vais mettre un peu d'eau je vais mélanger je vais tremper et laisser reposer voilà voilà notre viande est prête on va retirer on va réserver son jus pour pour notre sauce jaune on va tamiser pour ne pas ressentir les brisures de poisson ou de viande voilà donc on va avoir une sauce lisse en fait pendant ce temps je fais frire mes légumes pour accompagner le tarot certains l'accompagnent avec le mets de pistache on va à présent regarder notre tarot voilà au toucher lorsque vous touchez et que vous ressentez que c'est tendre alors là notre tarot est prêt vous voyez regardez là c'est prêt à ce niveau je sais beaucoup ne seront pas content mais je vous assure lorsque vous êtes occupé que vous n'avez pas le temps et que surtout vous n'avez pas du mortier ça c'est la meilleure méthode vous êtes c'est rapide faudra juste s'assurer que le blender est propre moi par exemple j'ai lavé le blender j'ai fait bouillir de l'eau et j'ai mis dans le blender j'ai laissé passer quelques minutes donc voilà je vais éplucher mon tarot je vais mettre dans le blender ce blender je l'utilise pour faire des pâtes à pizza des pâtes à beignets donc je vais l'utiliser pour piler mon tarot voilà on met dans le blender et on écrase ni je vous le dis il n'y a pas de différence avec le blender au contraire avec le blender il n'y a pas de grumeaux pas du tout il n'y a pas du tout de grumeaux et en plus vous vous fatiguez moins vous rentrez du boulot vous êtes fatigué vous voyez et monsieur veut un bon tarot qu'est ce qu'il faut faire regardez moi ça la famille ça se laisse pas de brumeaux même pas un seul oui c'est une méthode rapide pas besoin de se fatiguer ou mentir ou mentir aussi bien mais si vous êtes pressé vous pouvez utiliser votre blender voilà tout est écrasé maintenant je vais faire le mélange que ce soit homogène voilà ma famille n'oubliez pas abonnez vous liker les vidéos si vous aimez partager et commenter posez vos questions en commentaire je vais mettre dans mon bol que ce soit présentable voilà voilà on va à présent passer la sauce jaune pour la sauce jaune donc je vais mettre un cas d'huile dans le bol comme vous pouvez le voir et je veux préciser que la qualité d'huile qu'on utilise pour le tarot c'est le fond vous voyez le fond qui est lourd là et voici notre sel germe je vais tremper le sel germe également je vais laisser reposer quelques minutes et ensuite je vais me servir de ça pour faire le mélange entre le jus de viande et notre huile de palme dans notre jus de viande je vais rajouter le liquide recueilli du sel germe donc je vais tamiser pour ne pas avoir les déchets les débris donc voilà on va secouer et on va tamiser voilà c'est ce qui va permettre l'homogénéité entre l'huile et le jus de viande et voilà notre huile j'ai mis au micro ondes pour une minute voilà maintenant je vais verser dans le mammy et au fur et à mesure on va faire les mouvements de va et vient comme vous voyez là donc je vais ramasser reverser dans le mammy faire en sorte que ça mousse comme vous pouvez voir une fois bien mousser je vais rajouter mes condiments que j'ai trompé tout à l'heure voilà les condiments de tarot je vais rajouter et je vais faire aussi le mélange vous pouvez rectifier l'assaisonnement donc si le sel et le cube que vous avez mis dans les condiments n'est pas suffisant vous pouvez ramasser une petite quantité de sauce vous ajoutez du sel au du cube à l'intérieur comme ceci et puis vous continuez enfin à ramasser et reverser et voilà notre sauce est prête à rappeler que le jus de viande doit être tiède c'est à dire pas trop chaud pas trop froid sinon vous n'allez pas réussir votre sauce donc il faudrait le juste milieu c'était tout pour aujourd'hui merci d'avoir regardé jusqu'ici au revoir à bientôt pour une autre recette bon appétit ciao ciao